Yo les gars on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo C'est une vidéo, bah c'est la première vidéo de l'année déjà Donc bonne année Voilà on a le doigt de dire ça jusqu'à la fin du mois les gars Ne pas m'étendre plus les voeux et tout ça Tout le monde l'a déjà fait Aussi on a passé le cap des 100 000 abonnés C'est juste un truc de ouf Donc je voulais vous remercier d'être toujours là Merci à ceux et celles qui sont là depuis le début Merci à tous les nouveaux Merci à tous de faire partie de la Soleil Femme Franchement ça fait chaud au coeur Vous êtes toujours là même quand je suis pas hyper régulière Vous êtes là à envoyer des messages, à me donner la force Vous êtes adorables J'ai très très peu de commentaires négatifs On est vraiment une team en mode positive attitude Et franchement les gars ça fait plaisir Pour les 100 000 abonnés je pense que je vous ferai une vidéo spéciale Avec un concours Quand même tu sais Un énorme concours 100 000 quoi Du coup on se retrouve pour une vidéo FAQ Puisque je vous ai demandé sur Instagram de me poser vos questions Là je vais répondre et tout T'as vu il n'y aura plus de secrets entre nous Et tout Toi même tu sais On va commencer tout de suite Il y a pas mal de questions qui sont revenues Il y a des questions auxquelles j'avais déjà répondu dans ma première FAQ Donc je vous mettrai ça juste en haut Je vais d'abord répondre aux questions qui m'ont été le plus posées Donc mon prénom c'est Sandrine J'ai 26 ans Bon Dieu ça ne nous rajeunit pas tout ça les gars Je suis originaire de la Martinique Je suis avec Ashley depuis 11 ans J'ai une voix un peu cassée comme je suis malade Je trouve ça un peu sexy Bonsoir je m'appelle Sandrine Et toi ? Ah oui il y en a plein qui me demandent aussi pourquoi je vous appelle les gars Alors qu'il y a principalement des meufs qui me suivent Et ben parce que les gars c'est comme ça que je parle à mes potes Même mes copines donc Ben je vous parle comme je parle à mes potes Comme je parle dans la vie Voilà Je pense que la vidéo sera longue Donc préparez-vous un petit apéro Un petit truc Voilà voilà Première question C'est une question de la Belle 25 Est-ce qu'Ashley et toi allaient faire une chaîne à deux ? Est-ce que tu étais bordélique quand tu étais au lycée et au collège Sinon t'es trop belle continue comme ça Hashtag Tuck de la rue Petite émoji caca On adore Est-ce qu'Ashley va créer sa chaîne ? Donc non ce n'est pas au programme Parce qu'il a une vie Voilà il a une vie Il travaille donc il n'a pas forcément le temps De faire tout le temps des vidéos avec moi Avant il avait un petit peu plus de temps Donc on prend des plaisirs à le faire Mais c'est vrai que maintenant C'est un petit peu plus compliqué C'est quand il peut Et là il ne peut pas Donc voilà Et est-ce que j'étais bordélique quand j'étais au lycée ou au collège ? Oui Et je le suis toujours Mais genre bien 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 Ninis971 me demande C'est quoi ton signe astro ? Je suis bélier Team mois de mars Je suis née le 30 mars Si ça intéresse quelqu'un C'est la même Elle rencontre sa vie Tout le monde s'en bat les couilles Peut-être si vous avez envie de noter sur votre agenda Tout ça Tout ça Petit bélier Têtu Tête dure Caractère un peu difficile C'est moi Jayushu me demande A quoi ta participation pour les reines du shopping ? Bisous Donc bisous ma belle Vous êtes plein à me poser cette question là tout le temps C'est un truc de ouf Mais je ne vais jamais participer aux reines du shopping les gars Parce que ça ne m'intéresse pas Enfin j'aime bien l'émission Après ce n'est pas un truc que je regarde forcément Mais ce n'est pas un truc dans lequel je me vois aller Et aussi j'aime bien Christina Mais ma chérie Des fois tu dis n'importe quoi Quand elle dit que les yeux chargés Ça ne peut pas aller avec une bouche chargée Moi je suis là comme ça devant ma télé Tu ne peux pas dire ça frère ? J'ai quand même appelé Christina Cordula frère Il faut que je me calme Franchement quand elle dit ça à chaque fois ça me gêne Parce qu'en maquillage il n'y a pas de règle C'est ton visage Et tu fais ce que tu veux Voilà Donc quand tu dis ça Christina Ma chérie je ne suis pas contente Je tenais à te le dire Si jamais tu passes sur ma chaîne Ça n'arrivera jamais Mais on sait jamais Alors je ne vais pas répondre pour le produit capillaire Parce que je vais vous faire une FAQ spéciale cheveux Et du coup comment j'ai rencontré ma meilleure amie Alors on s'est rencontré au collège Ça fait très très longtemps qu'on est amis Je pense qu'on a commencé à devenir meilleures amies au lycée On a été de la même classe De la seconde jusqu'en BTS Ensuite on est parti en France en même temps Et du coup voilà On se connait depuis le collège Et ça aurait pu ne pas être ma copine Parce que figurez-vous qu'en 6ème les gars On sortait avec le même garçon Mais on n'était pas au courant tu vois Pour la petite anecdote mon dieu Il y en a tellement On s'est déjà tapé des bords sur tellement de trucs Je me rappelle que quand on était au lycée Elle me faisait du chantage Parce que comme j'aimais beaucoup les bonbons Haribo, les crocodiles Je me disais si tu fais ça pour moi Eh ben je vais t'acheter des crocodiles Genre 5 midi Vous allez super gove Et le pire du pire C'est que je le faisais C'est extrêmement gove C'est un choix extrêmement difficile Les pâtés de Noël Les dachines Les mango Ah les 3 Ah les 3 je suis désolée Je ne peux pas choisir Lilpi Je ne sais pas comment ça se prononce Me dit Envisage-tu de faire un meet-up En Guadeloupe Alors j'ai eu énormément de questions Et il y a énormément de personnes de la Guadeloupe Qui me demandent Quand est-ce que je viens en Guadeloupe Parce qu'à chaque fois je viens en Martinique Et la Guadeloupe C'est juste à côté Il faut juste prendre l'avion 30 minutes Et bim t'es en Guadeloupe Eh ben je ne sais pas les gars Parce qu'on ne m'a pas encore fait de propositions Pour venir faire un meet-up en Guadeloupe C'est quand même assez difficile à organiser les meet-ups Franchement j'aimerais beaucoup venir en Guadeloupe D'autant plus que j'ai passé pas mal de vacances là-bas Quand j'étais plus jeune Si quelqu'un entend ce message Je suis là Hey Alors j'ai eu pas mal de questions sur les meet-ups Là on me demande Marjorie Quichonin me dit Est-ce que tu es déjà venue à l'île de la Réunion Sinon est-ce que tu aimerais venir Voilà bisous Bisous ma belle Vous êtes nombreux et nombreuses Les réunionnais à me suivre Et ça fait plaisir Parce que Autant la Guadeloupe T'as vu c'est juste à côté de la Martinique Je me dis C'est logique Mais autant la Réunion les gars C'est quand même Pas à côté C'est logique Ça me fait vraiment plaisir Non je n'ai jamais été à l'île de la Réunion Et est-ce que j'aimerais venir Ben oui 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 C'est avec plaisir que je viendrai Si je suis invitée pour vous rencontrer à la Réunion On reste dans le truc des meet-ups Comme ça voilà on fait un point meet-up Après on passe à autre chose On a Madina97230 Qui m'a dit Coucou à quand le prochain meet-up ici sur Paris Tes vidéos sont instructives Tu es marrante Donc merci J'apprécie beaucoup Merci Tite Soleil Gros bisous Gros bisous Merci beaucoup Ça me fait super plaisir Sur Paris À quand le prochain meet-up En fait Ce sera la même réponse Pour tout le monde Parce que je n'ai pas encore de proposition En fait Pour l'année 2018 Au niveau des meet-ups Mais par contre Vous pouvez rester connecté Sur mon Snap Parce que des fois Je suis à la boutique MB Beauty Lors des ventes privées Je reste quelques heures Et comme ça Ça me permet de vous rencontrer De vous conseiller De discuter avec vous Et tout Et c'est super cool Suivez-moi sur Snap Les gars Je ne vous le dirai jamais assez Mais c'est là que je partage Le plus avec vous Kids of Sun 972 J'adore son message Les gars Cet été 2018 Retournes-tu en Martinique Si oui On se voit où Quand Comment Petit rendez-vous Entre Toc de la rue Au calme Oui je pense que je retourne En Martinique cet été J'essaie d'y retourner Chaque été Parce que ma famille Est là-bas Les gars Un petit meet-up Entre Toc de la rue Au calme Franchement Ça me dit bien On verra On verra Alors les gars Faites un effort Pour les pseudos Parce que C'est-à-dire que Si vous ne mettez que des consonnes Comment est-ce qu'on est censé Prononcer le truc Parce que H, X Et deux L Il ne se passe rien Tu vois Là je t'avoue Que je suis un peu perdue Elle me demande Quel est le plat Que tu voulais manger Tout le temps Quand tu étais enfant Et si tu pouvais te téléporter Où irais-tu Le plat que je voulais manger Tout le temps En étant enfant C'est Les raviolis Pas le genre Les raviolis Genre quelqu'un te fait des raviolis Non c'est les raviolis Panzani en conserve Et moi ce que je faisais C'était que je mettais Du fromage Comme ça par dessus Du fromage râpé Et je rajoutais des croûtons Voilà Bon là je sens que vous me jugez Peut-être vous trouvez ça un peu chelou Mais c'est super bon Franchement goûter Et si je pouvais me téléporter Où est-ce que j'irais Ben chez moi En Martinique J'ai envie de vous dire Bon après c'est vrai Qu'il y a plein d'endroits A visiter Dans le monde J'aimerais bien aller En Thaïlande J'aimerais bien aller Aux Etats-Unis J'ai jamais été aux Etats-Unis L'endroit où je me sens le mieux Dans toute ma vie C'est chez mes parents Les gars Chabine Rebelle Ça c'est une truc de la route Tu vois déjà dans le pseudo Chabine rebelle Tu sens que En plus la question La question Gang 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 Je me calme Elle m'a dit coucou Est-ce que ton côté Garçon manqué Te manque Vous avez déjà été dans une vidéo Que j'ai su rester garçon manqué Très très longtemps Je m'habille en garçon J'étais qu'avec des garçons Garçon manqué quoi Est-ce que ça me manque ? Non parce qu'en soi Je suis encore garçon manqué A l'intérieur de moi même C'est à dire que même si je m'habille en fille Et que voilà je me maquille et tout Je pense que c'est un état d'esprit En fait d'être garçon manqué Qu'est-ce qu'il se passe ? Un rendez-vous de Femmes avec des poussettes apparemment Elles se sont rassemblées en cercle Donc je disais qu'en soi Je pense que je suis toujours garçon manqué En fait des fois Vraiment j'ai l'impression d'être un garçon Avec du maquillage Super chelou de dire ça Mais si je suis dans un groupe de gars Je suis à l'aise quoi Enfin les mecs ils vont parler de voiture De foot Ça me dérange pas Et voilà j'aime bien rester avec des gars Tu vois j'aime bien être là en mode Poteau tu vois Slack check Non j'aime bien J'aime bien être avec mes copines aussi Mais j'aime bien être avec mes copains aussi Voilà Alors Nancy BVD me dit Hello tu préfères la vie en Martinique ou en métropole Petite émoji qui s'interroge Je préfère la vie Oh le menton C'est difficile de répondre à cette question Parce que ça n'a rien à voir C'est deux styles de vie totalement différents Je pense que je préfère la vie en Martinique Moi je préfère avoir des soucis au soleil Que d'avoir des soucis dans le froid Voilà déjà juste ça Mon idéal de vie Ce serait de vivre six mois en Martinique Et six mois en France France et ailleurs d'ailleurs Ouais Mais au moins retourner au pays Se ressourcer un petit peu C'est important Orlan MC qui me dit Coucou Sandrine Ou petit coeur soleil Comme mon copain t'appelle C'est super mignon petit coeur soleil Elle me dit Alors quels sont tes objectifs pour cette année Et ou les années à venir Quel projet as-tu toujours eu envie de faire Mais pas encore réalisé S'il y en a Et enfin Est-ce que ta vie actuelle Correspond à ce que tu avais imaginé Etant enfant Ou plus jeune Oui mes questions sont beaucoup dans l'introspection Sinon je te souhaite une excellente année Et je t'embrasse Oui effectivement C'est très dans l'introspection Est-ce que tu veux faire une analyse De ma personne Quels sont mes objectifs pour cette année Ou les années à venir Donc comme objectif cette année J'aimerais vraiment Mais vraiment pouvoir être plus régulière Et pouvoir être moins perfectionniste Moins réfléchir sur les vidéos que je vais faire Me casser la tête sur le montage Des fois J'ai des idées de vidéos que j'ai depuis 2-3 ans Je me dis bon ça y est Cette année je le fais Et il manque Un mini truc Mais je peux quand même faire la vidéo Et ben non Je vais pas faire la vidéo Parce que si j'ai pas le mini truc Qui manque Ben ça me dérange Des petits détails Ça me fait perdre énormément de temps Et donc du coup Cette année j'aimerais Essayer de D'avoir une vision plus globale Et d'y aller quoi De bim J'ai une idée Bim Je le fais Bim Je publie quoi C'est Voilà Ensuite Ben comme objectif J'aimerais Être plus organisée J'arrive à m'organiser un petit peu maintenant A être moins bordélique Et tout ça Mais c'est pas toujours facile Donc j'aimerais être plus organisée Et je pense que cette année Je suis sur un bon truc Je tiens quelque chose Et Ouais ben j'ai pas de C'est la meuf qui n'a aucun objectif dans la vie Là tout de suite comme ça J'ai pas d'autres trucs qui me viennent Quel projet as-tu toujours eu envie de faire Mais pas encore réalisé S'il y en a Alors à un moment donné J'ai eu envie de lancer Une marque de vêtements C'est pas quelque chose qui s'est concrétisé pour le moment Et aussi j'avais prévu de faire une application mobile Mais ça Peut-être ça peut se faire un jour Donc je vous en dis pas plus Je ne perds pas espoir Voilà ce sont des projets que j'ai toujours eu envie de faire Mais que je n'ai pas encore réalisé Et enfin Est-ce que ta vie actuelle correspond à ce que tu avais imaginé Étant enfant ou plus jeune Alors ça va peut-être vous surprendre Mais oui Oui parce qu'en fait Je me voyais pas Genre travailler pour quelqu'un Sur un du boulot machin Je me voyais être libre Et bien là c'est bon Pour ceux qui n'ont pas suivi Ça y est je fais que Youtube Donc je peux m'organiser comme je le sens J'ai personne qui est là à me dire Fais ci fais ça Donc voilà Oui ça correspond exactement A ce que je m'étais imaginée En étant plus jeune On a Anyway On est là qui me dit Tu es de quelle commune en Martinique ? Gros bisous je t'aime Tu es magnifique Merci beaucoup Moi je vous aime De tout mon coeur Toutes et tous Je suis de Trinité en Martinique Les gens du centre Que je vous avais tout de suite Trinité ce n'est pas loin Ok ? Bon Clara Positivity Mom me dit Comment fais-tu pour être toujours souriante Tu exploses d'énergie Et ce qui est bien C'est qu'à travers tes postes Tu arrives à transmettre cette énergie Je te kiffe Merci beaucoup Comment je fais pour être toujours souriante et positive ? Et bien je ne suis pas Toujours souriante et positive Je pense que Enfin on peut pas être comme ça tout le temps Il y a forcément des moments où t'es moins bien Des moments où Voilà t'as des petits coups de blouse C'est juste que Voilà moi je choisis Et comme tout le monde je pense sur les réseaux Je choisis de vous montrer du positif Parce que pour moi le positif appelle le positif Des fois je fais des snaps quand je suis pas trop bien et tout Et ça me saoule en fait Parce que je me dis Quand tu montres du négatif Ça met les gens dans un mauvais mood Positif attire le positif les gars Toujours penser comme ça Pour vous dire tellement le positif Entraîne le positif Le matin tu te lèves Tu renverses ton chocolat sur toi C'est un truc qui m'arrivait beaucoup Quand j'étais au lycée Et quand j'étais au lycée Je n'avais pas le même état d'esprit que maintenant Je partais fâchée T'as renversé tout ton truc sur toi Tu te dis déjà Journée bof Tu arrives Tu vois peut-être le bus va être en retard Tu vas te dire Voilà encore un autre truc Et en fait Sans t'en rendre compte Peut-être qu'il te sera arrivé des trucs positifs Dans ta journée Mais tu es tellement focus Sur les petits trucs négatifs Qui sont que ne t'arriver Que tu ne vois pas le positif Voilà Tandis que Bim T'as renversé ton chocolat sur toi Tu te dis Ah ben c'est pas grave Tu vois ça arrive Tu pars dans un bon mood Même s'il y a des trucs négatifs qui arrivent Tu te dis que Voilà c'est cool Il y a pire C'est bon c'est juste un chocolat Que j'ai renversé sur moi Je suis pas à la rue Je suis pas en train de décéder C'est cool les gars J'espère que tu as réussi un petit peu A capter ce que je voulais dire Voilà Sale Drogue Je me dis donc Quel est ce pseudo C'est complexe Es-tu jalouse en amour Ou en amitié Mais complexe Alors là si je vous parle de mes complexes On est là pour un petit moment les gars Je pense que je vais vous faire une vidéo dessus J'ai vu qu'il y avait des youtubeuses Qui avaient fait des vidéos comme ça Où elles parlaient de leurs complexes Parce que quand on est sur les réseaux sociaux Les gens ont tendance à nous idéaliser Et à croire que Tout est cool dans notre vie Et qu'on a aucun complexe Qu'on est super à l'aise avec tout Et non Tout le monde a des complexes les gars Même Rihanna, Beyoncé Tout le monde a des complexes C'est impossible de ne pas avoir de complexes Et être sûr de soi à 100% D'avoir tout qui nous plaise Dans notre corps Dans notre personnalité Les complexes j'en ai énormément Déjà rien que sur mon visage Mon nez J'aime pas mes mains J'aime pas mes pieds J'aime pas ma cellulite Il y a plein de trucs qui font que Je ne suis pas à l'aise à 100% avec mon corps Mais il y a pire dans la vie Je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus Je pense que ça peut être cool Pour aider les gens à se sentir mieux Dans leur peau Et tout ça De montrer qu'on n'est pas parfait Est-ce que je suis jalouse en amour et en amitié ? J'étais très 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 jalouse avant En amour Maintenant Non c'est cool Je pense qu'à partir du moment Où il y a de la confiance Que ce soit en amour ou en amitié C'est cool quoi Je pense que je suis jalouse Comme tout le monde Le minimum Forcément au bout d'un moment Tu ne peux pas être jalouse du tout Quand il y a un couple Donc je pense que je suis jalouse Normal Je ne sais pas si on peut dire ça Mais c'est comme ça que je vois le truc Jani Poupée des îles me dit Qu'est-ce que tu aimes faire le plus Où aller le plus Quand tu es Où est-ce que tu aimes aller le plus Quand tu es en Martinique Où as-tu un lieu qui te tient à coeur Alors qu'est-ce que j'aime faire le plus Manger Mais oui les gars Tu me verras Vivre pour manger Moi c'est ce que j'aime le plus Quand je suis en Martinique Assez manger Voilà Manger les bons petits plats de ma maman Les bons petits plats locaux Que tu ne peux pas forcément manger tous les jours Quand tu es Quand tu es en France Si je devais choisir entre Aller à la mer et manger J'aurais choisi manger Voilà voilà Un lieu qui me tient à coeur Alors j'aime beaucoup 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 aller A Lens du Four Quand je suis en Martinique C'est un endroit que je fais A chaque fois que je viens Même plusieurs fois Parce que c'est une plage Aux Anse d'Arlay Où tu peux nager Avec les tortues Alors il y a Lens du Four Il y a Lens noire Moi j'aime les deux Je vais aux deux Et c'est marrant parce que Ces deux plages Elles sont juste à côté Et il y a une plage de sable noir Et une plage de sable blanc C'est vraiment un truc que je trouve C'est génial quoi Enfin la richesse de nos îles C'est vraiment un truc de ouf Et ouais j'aime bien Aller à Lens du Four J'aime bien faire du snorkeling J'aime bien aller à la pêche Donc ouais j'aime bien Lens du Four Alors Quelle application utilises-tu Pour tes montages Et quels conseils peux-tu donner Pour de futurs youtubeurs Alors il faut savoir les gars Que mon logiciel de montage Il est toujours en barre d'infos Avec mon appareil photo Enfin tout est en barre d'infos Les gars Il faut juste dérouler C'est tout en bas C'est marqué J'utilise Final Cut Pro Et de temps en temps J'utilise Filmora Pour ajouter des petits effets Quel conseil je donnerais Aux nouveaux youtubeurs Et bien c'est de Se lancer Ça peut pas être con Comme ça Quand je dis juste se lancer Mais il y en a plein Qui sont là Ils hésitent Je fais Je fais pas Lancez-vous Bim Tu fais le truc Après si ça marche Tant mieux Si ça marche pas Ben tant pis Tu feras autre chose Et restez vous-même Parce qu'au début On veut toujours Essayer d'imiter Les youtubeurs Qu'on aime bien Dans la façon de parler Dans la façon de Moi même j'étais comme ça Au début Quand je regarde mes vidéos Du début Je me dis Mais qui est cette fille Ce n'est pas moi Je ne le reconnais absolument pas On est un peu coincé On a peur de montrer Sa vraie personnalité Et en fait finalement Ben La personnalité pour moi Ça fait 90% de la vidéo Alors après Il y a le contenu Et tout ça Mais je pense que les gens Aiment voir Des personnes spontanées Des personnes naturelles Aussi Soyez réguliers Je dis ça Alors que je ne le fais Absolument pas Sur aucun réseau social Voilà Mais soyez réguliers Soyez présents Sur les réseaux Et essayez d'être réguliers Voilà C'est tout ce que j'aurais Comme conseil à vous donner Ensuite Maïté Hello hello Alors Compte-tu faire des vidéos Avec certains de tes proches Amis par exemple Ça pourrait être fun Pourquoi pas Écoute Cette année J'ai envie de faire Plus de vidéos Où je fais participer D'autres personnes J'aimerais beaucoup Faire des vidéos Avec mes potes Comme vous voyez sur snap Mais après Je ne sais pas Si c'est quelque chose Qui leur dirait Ou quoi Ça peut se faire Mais en tout cas Je ne ferai pas de vidéos Avec mes soeurs Ça c'est clair et net Parce que mes soeurs Ne souhaitent pas Se montrer sur les réseaux Vous voyez Je ne vous les montre Même pas sur snap Mon frère peut-être Ça peut être possible Je pense Mes cousines Et mes cousins Aussi Ça peut être possible Mais en tout cas C'est quelque chose Que j'aimerais bien faire Cette année Ensuite elle m'a dit Meilleur et pire souvenir 2017 Pourquoi ? Alors mes meilleurs souvenirs En 2017 Je pense que c'est Mes voyages En Martinique Parce que j'ai eu la chance De faire pas mal D'allers-retours Cette année Tous les séjours Que j'ai passé Même s'il y en a Qui étaient très très courts C'était des séjours Au top C'était avec des personnes Différentes Des entreprises différentes J'ai rencontré Pas mal de personnes Pendant l'année 2017 Je suis quelqu'un Qui Comment vous dire Je suis en mode No new friend Tu vois C'est à dire que J'ai mes potes Et je cherche pas de potes En fait J'ai beaucoup de mal A laisser les gens Rentrer dans ma vie Comme ça Et à faire confiance Et cette année J'ai fait pas mal De rencontres De belles rencontres Et je suis Je suis vraiment très très contente Qui ont souvenir De l'année 2017 Voilà c'est perso Allez bisous Ensuite elle m'a dit Carnaval de Montpell Ou Caribbean Paille Et pourquoi Entre parenthèses Il faut obligatoirement choisir Tu penses peut-être Que c'est un choix difficile Mais tout pour la paille les gars Tout pour la Caribbean Paille C'est la base Dans l'année Tu vois C'est à dire que là On est en janvier Mais je pense déjà A la Caribbean Paille Le carnaval de Montpellier aussi On y était l'année dernière Franchement On a pris un réel pied Mais franchement Les deux C'est la base Après c'est organisé Par la WIF Tu me diras Donc forcément C'est bien Tu vois Mais voilà Si je devais choisir les gars Mon coeur Est pour la paille Envisages-tu De quitter la région parisienne Non On a déjà fait plusieurs Petits séjours Dans le sud Et tout C'est hyper cool Franchement C'est une autre qualité de vie Les gens sont Moins stressés Plus cool Il y a plein de trucs à voir Il y a des endroits Où il y a la mer Où il y a la rivière C'est super beau En termes d'amis De famille Et tout ça J'ai personne là-bas Donc Non Non Je pourrais pas quitter La région parisienne En fait Elle m'a dit Bisous Hashtag Noupakari Noupakasouris Titing Ensuite King Je suis en train de vous parler En me grattant l'oreille Dans le plus grand décal Mais c'est à dire Que j'ai un petit bouton Ça me gêne Tu sais C'est les petits boutons Que t'as dans l'oreille Et puis ça fait Ça se trouve Que personne ne voit De quoi je parle Ça me gêne Tu sais Les tout petits boutons Ça fait mal Ensuite King TPNR97 Me dit Il est passé où Ashley Ça me saoule en fait Que vous me posiez Cette question là Parce que En vrai Je sais que c'est pas méchant Mais en vrai C'est ma chaîne Voilà Ashley Comme je vous ai expliqué Je le montre moins D'une part Parce que J'ai quand même envie De garder Un peu ma vie privée Et je pense que J'ai le droit Un petit peu Quand même Parce que c'est à dire Que ma vie m'appartient Et il travaille quoi Au bout d'un moment Il faut le laisser tranquille Voilà Si vous voulez le voir Allez le suivre sur son snap Je sais pas Faites quelque chose Mais il est là Ashley C'est juste que Voilà On fait moins de vidéos Et c'est la vie Voilà Tout simplement On a Nadine Baer Qui me demande C'est pour quand Le bébé Je te love Ma Sandrine Tchuss Je t'embrasse Nadine C'est une de mes abonnés Qui est là depuis Longtemps Alors je t'adore Nadine Mais celle-ci C'est une question Qui me saoule Mais de ouf C'est à dire que Je comprends Cette question Mais en fait Je la trouve Trop C'est trop Rentrer dans la vie privée Des gens Quand est-ce que Tu vas te marier Quand est-ce que Tu vas avoir un bébé Ça te met une pression T'es là en train de te dire Oh putain Faut que je me marie vite Alors qu'en soi On aura un bébé On va se marier Quand on sera prêt Les gars Calmons-nous Il n'y a pas le feu Quand on va se marier Vous serez au courant Quand je serai enceinte Ça va se voir Voilà Donc Pour l'instant C'est pas sur le planning Voilà Oulala les gars Je vois qu'il reste Beaucoup Beaucoup de questions Ah je vais faire deux parties On est des thugs On s'en bat les couilles Biv Deux parties Comme ça Je vais clôturer La première partie Ici Merci tous ceux et celles Qui ont participé à la FAQ Et qui ont pris le temps De poser leurs questions Merci les gars Parce que du coup Si la vidéo est là C'est grâce à vos questions Finalement Si j'ai pas sélectionné Votre question Cette fois-ci Ce sera sûrement Pour une prochaine fois Je vais essayer De vous faire des FAQ Plus régulièrement Tenez-moi des pouces en l'air Et dites-moi dans les commentaires Si ça vous dit Que je vous fasse des FAQ régulièrement En fait en soi Je fais pas trop de FAQ Parce qu'en fait Je sais pas si ma vie Ça vous intéresse en fait Je me dis que T'as vu tout le monde S'en bat les couilles Mais peut-être pas Tu vois Donc dites-moi ça Dans les commentaires N'hésitez pas A mettre des pouces en l'air Et à vous abonner Si vous voulez pas rater La deuxième partie C'est tout Je vous embrasse Et puis je vous dis A très très vite Pour la deuxième partie Voilà Allez Tchuss